Donc son intitulé, c'est « Paix et sécurité en Afrique, nouvelles menaces, nouveaux enjeux ». Et donc M. Kouassi était bien resté sur notre thématique très contemporaine. Alors donc je vais vous la lire et je vais essayer de ne pas tenir trop longtemps, vous me montrerez l'heure, Mme Kouame. Alors, le Sommet franco-africain de l'Elysée pour la paix et la sécurité qui s'est tenu à Paris les 6 et 7 décembre 2013 a été l'occasion d'un débat, d'échanges utiles sur l'évolution des enjeux sécuritaires africains et leurs impacts sur la sécurité internationale. Les questions abordées, les orientations et engagements formulés dans la déclaration finale du Sommet s'inscrivent dans le cadre des démarches et des initiatives entreprises d'une part par les acteurs africains, l'Union africaine, les communautés régionales, la CDAO, et d'autre part par ses partenaires internationaux comme les Nations unies, l'Union européenne, l'OTAN ou les grandes puissances. Le nouveau contexte stratégique africain, comme le souligne si bien Hugo Sada, de la période post-bipolaire est caractérisé par de nouvelles formes de conflictualité, une aggravation rapide des menaces transnationales, des risques d'instabilité liés à la gouvernance politique, démographique, économique et sociale, à la maîtrise des ressources et des territoires ou au changement climatique. Ces facteurs montrent que la sécurité de l'Afrique de l'Ouest et celle de toute l'Afrique est devenue dans ce monde interdépendant une composante majeure de la sécurité internationale. Face à ces menaces et nouveaux enjeux sécuritaires, l'Afrique de l'Ouest, avec ses nombreuses incapacités au plan politique et économique, peut-elle y faire face toute seule ? La réponse est évidemment non. C'est pourquoi la connaissance de ces menaces et dans ces enjeux, l'approfondissement d'une vision partagée des menaces, des risques, sont d'une grande nécessité pour les décideurs ouest-africains, les chercheurs en relations internationales ou en études stratégiques. C'est collectivement que des réponses communes et des formes rénovées de partenariats pourront prévenir ou venir à bout de ces menaces. Cette modeste communication, modeste qui est quand même une vingtaine de pages, j'espère qu'on aura le temps de tout dire, cette modeste communication théorique sur les menaces et les nouveaux enjeux sécuritaires qui se situe dans le prolongement des communications sur la sécurité et la défense en Afrique, thème central de ces journées d'études, entend contribuer à cette réflexion en étudiant successivement trois points. Tout d'abord le contexte des mutations profondes qui caractérisent l'Afrique, second point les nouveaux enjeux sécuritaires africains, et troisième point les réponses africaines et extérieures à la nouvelle donne sécuritaire. Premier point, un contexte de mutations profondes mais contrastées. En ce début du XXIe siècle, l'Afrique s'attache à surmonter les défis du passé afin d'entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Des mutations profondes mais contrastées sont engagées par les Africains pour relever les défis du moment. Aujourd'hui plus qu'hier, l'image de l'Afrique qu'on s'impose est de mettre en avant les aspects positifs du développement du continent. Une croissance globale continue de plus de 5% depuis 10 ans, une très forte croissance démographique, une progression des classes moyennes, une augmentation des recettes d'exportation, le développement des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance. Malgré ses progrès, l'Afrique reste abonné à ses faiblesses, vulnérabilité et fragilité, héritées de son histoire et qu'elle n'arrive toujours pas à surmonter. Ce nouvel optimisme donne en réalité une image déformée de l'Afrique, comme à l'époque où régnait la théorie de l'afropessimisme, qui percevait l'Afrique de manière caricaturale à travers les calamités, sécheresse, famine, coups d'État, guerres civiles, inondations, réfugiés, etc., et en occultant sciemment les progrès qu'avait réalisé le continent. Si cette théorie n'est plus en vogue aujourd'hui, il existe toujours des représentations déformées du continent, comme celle d'une Afrique unique. Il l'a mis entre guillemets. En effet, une telle représentation ne prend pas suffisamment en compte, par une bonne compréhension des évolutions du continent, ses diversités, ses dynamiques spécifiques à certaines régions, son fractionnement politique en 54 États, avec des démographies et des ressources très inégales. Plusieurs tendances significatives déterminent l'évolution des problèmes sécuritaires en Afrique. Premier sous-point, une explosion démographique d'une ampleur inégalite. En 1950, vous le savez tous, l'Afrique comptait 230 millions d'habitants, 800 millions en 2000, et prévoit-on, ou a-t-on connu, 1,1 milliard en 2014. Et les projections démographiques prévoient plus de 2 milliards d'habitants en 2050, et jusqu'à 4 milliards en 2100, bien qu'il faille toujours se méfier des projections démographiques. Mais il est certain que l'Afrique va connaître une explosion démographique continue, au moins dans la première moitié du XXIe siècle. Alors, ces projections donnent une idée des bouleversements que cette croissance démographique ne peut manquer de produire sur les sociétés africaines. Entre autres conséquences, nous pouvons en retenir 3 qui restent majeures. Donc, la forte croissance démographique sera inégalement répartie entre les différentes régions et les pays, ce qui accentue les différenciations des dynamiques politiques, économiques, sociales et environnementales, et par conséquent, les problèmes sécuritaires. Deuxième conséquence, l'amplification d'une urbanisation déjà significative. On prévoit une soixantaine de villes de plus d'un million d'habitants en 2020. A ce rythme, plus de la moitié de la population sera urbaine en 2030. La rapidité de cette urbanisation peut introduire des effets positifs, mais elle comporte également des risques sociaux, sanitaires, et également peut inclure des déficits énergétiques et d'infrastructures. Il suffit d'aller à Abidjan actuellement pour voir que la croissance démographique est très soutenue. L'exemple est éparlant. Dans cette perspective, on peut craindre légitimement, vu les réalités urbaines actuelles, une augmentation possible de la violence urbaine, qui constitue un défi sécuritaire majeur et sera un élément central de l'amélioration des politiques nationales de sécurité. Cette explosion démographique est caractérisée pour une proportion croissante de la jeunesse. C'est une réalité. L'Afrique, continent de la jeunesse, comme le dit Roland Pourtier, le géographe français. Cette population est la plus jeune du monde, à 42% de moins de 15 ans, plus de la moitié de moins de 25 ans. L'accès à l'éducation, à l'emploi est donc un défi majeur, à laquelle les États n'ont pas encore retrouvé de réponse satisfaisante, ce qui, en termes de sécurité, aggrave les phénomènes comme l'immigration clandestine, la criminalité, le recrutement des jeunes par des groupes armés, des milices ou des mouvements terroristes, et le phénomène des microbes, les enfants soldats, la manipulation de cette jeunesse par des entrepreneurs politiques et des mouvements politiques. Deuxième point, une croissance économique forte mais fragile. Grand 1, petit 2. Je suis le plan pour essayer de vous le remettre en tête. Donc, grand 1, petit 2, une croissance économique forte mais fragile. La croissance économique soutenue et stable de l'Afrique ces dernières années est remarquable. Elle est même supérieure à la moyenne mondiale. Cette croissance a des effets positifs. Croissance des échanges internationaux, investissement accru dans les infrastructures, avancée en termes de protection sociale, amélioration des finances publiques, accroissement des investissements étrangers. Si on peut s'enorgueillir de ces résultats positifs, il faut en relativiser la valeur et les effets parce qu'ils comportent de sérieuses faiblesses. En effet, l'environnement des affaires affaibli par la gangrène de la corruption reste peu fiable dans de nombreux pays, tandis que la relative croissance reste hétérogène et inégalement répartie d'un bout à l'autre du continent. La croissance continue de reposer sur l'exploitation des matières premières faiblement transformées et donc accentue la dépendance de l'Afrique qui subit de manière drastique les conséquences de la fluctuation des cours mondiaux de ses produits de base. On note également une faible réduction des inégalités économiques et sociales dues à des déficits de gouvernance. Cette évolution, si elle accélère l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation, l'expose avec ses vulnérabilités à une compétition avec ses partenaires anciens et nouveaux. Cette croissance, en raison des contrastes qu'elle induit, contribue à faire émerger un groupe de pays, les plus peuplés, les mieux dotés en ressources naturelles, aux dépens d'un groupe de pays plus faible, donc renforce les inégalités entre pays. Grand 1, Petit 3, un développement politique en progrès, mais encore source d'instabilité. Alors, il tire sa source des années 90, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, le discours de la Baule, le fameux discours de François Mitterrand, et l'accentuation de la crise économique, fronte sociale, due à la popularisation. Alors, tous ces éléments ont entraîné la disparition des régimes autoritaires, à savoir des partis uniques et des dictatures militaires. Ces événements marquent le début du processus démocratique et favorisent la généralisation des élections sur le continent. Les scrutins référendaires locaux, législatifs, présidentiels, se sont multipliés et ont témoigné de l'avènement d'une nouvelle donne politique, le pluralisme. Elle affecte tous les secteurs de la société, favorise la multiplication d'institutions démocratiques, l'extension de la liberté d'expression, nourrie par les progrès des technologies de la communication. Pour montrer sa détermination à s'inscrire résolument dans le cours politique né de la fin de la guerre froide et de la disparition des régimes autoritaires dont elles se sont accommodées pendant de nombreuses années, l'Organisation de l'Unité africaine, puis l'Union africaine et les communautés régionales, comme la CDAO, la CEAC, ou l'Union économique et monétaire ouest-africaine, condamnent désormais les coûts d'État militaire et les changements anticonstitutionnels de régime. Une nouvelle approche de la stabilité lie désormais sécurité, développement et bonne gouvernance. Toutefois, ces progrès restent exposés à des fragilités, facteurs d'instabilité et d'insécurité qui font douter quelquefois de la détermination des Africains à enraciner les principes démocratiques dans leurs mœurs. En effet, la majorité des processus électoraux sont encore mal maîtrisés en raison de la faiblesse de l'administration en charge des élections, de la surenchère politique, l'immaturité des acteurs du jeu politique et surtout la volonté pour certains partis au pouvoir de tripatouiller, je cite, les résultats des élections pour se maintenir au pouvoir. Les processus électoraux manquent donc de fiabilité et donnent souvent lieu à des crises pré- ou post-électorales qui se soldent par des bras de fer politiques, par l'éruption des militaires sur la scène politique. 27 coups d'État militaire ont été enregistrés depuis le début du processus démocratique. Le déclenchement d'une guerre civile, comme en Angola en 1992, ou l'organisation d'une insurrection populaire contre le régime en place, le Burkina Faso en novembre 2014, ou l'intervention militaire d'une puissance extérieure, la France en Côte d'Ivoire. Il en est de même des institutions de l'État de droit, comme la Commission nationale électorale, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême. Ces institutions se multiplient sans convaincre sur leurs moyens d'indépendance, leur légitimité et leur crédibilité. Il en est de même des défaillances des systèmes judiciaires qui, par manque de volonté politique, constituent un point faible majeur face à des enjeux tels que la corruption, l'impunité et l'environnement des affaires. C'est à l'aune de ce contexte de mutation profonde mais contrastée qu'on peut apprécier les nouveaux enjeux sécuritaires africains. C'est donc la deuxième partie de M. Kouassi, les nouveaux enjeux sécuritaires africains. Il se présente sous de nombreux aspects que la présente communication ne peut étudier de manière exhaustive. Toutefois, il paraît important d'insister sur plusieurs points. Il en a mis six. La nouvelle conflictualité, l'aggravation des menaces transnationales, les trafics et flux illicites, la menace terroriste, la problématique de la piraterie maritime et la dissémination des armes. C'est un des sous-titres que Christophe Ruffin, Jean-Marc Balenci et Arnaud de Lagrange ont donné leur monumentale encyclopédie sur l'état de la violence et de l'insécurité dans le monde. Une large part de ce tour d'horizon de la violence a été consacrée à l'Afrique et montre avec force de détail que la problématique de la sécurité en Afrique a évolué depuis quelques années. En effet, après les guerres imposées par l'impérialisme colonial pour la conquête des territoires et les conflits de décolonisation qui résultaient de la volonté de certains peuples de se libérer du jour colonial, l'Afrique a été le théâtre de la rivalité Est-Ouest dans ses parties australes-orientales et quelques conflits inter-étatiques. Je pense qu'on reparlera de tout ça dans les communications tout à l'heure. Le nombre peu élevé de conflits inter-étatiques, une dizaine, s'expliquait par une triple contrainte, à savoir la faiblesse de l'organisation des armées africaines qui interdisait aux États de s'engager dans une confrontation armée sérieuse avec le voisin, le respect scrupuleux du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et le contrôle de la conflictualité par les deux grands au temps de la guerre froide. Pour autant, l'Afrique n'avait pas tourné le dos à la conflictualité. En lieu et place, s'est développée une nouvelle dynamique essentiellement intra-étatique, de 1990 à 2002, nous avons recensé 17 conflits internes contre 12 avant 1990. Comme facteur explicatif de cette nouvelle donne conflictuelle, chaque observateur y va de son analyse. Cependant, pour faire bref, nous soutenons que le triple échec de l'État postcolonial africain dans les domaines de la gouvernance politique, économique et sécuritaire, aggravé par les effets de la longue crise économique des années 1980, on fait de lui un facteur structurel de conflictualité. Si on ajoute à ce premier facteur explicatif l'influence de facteurs extérieurs dont les pays africains ne maîtrisent nullement la dynamique, à savoir l'héritage colonial, les effets de l'encatagonisme Est-Ouest et la compétition pour le contrôle des ressources stratégiques de l'Afrique, l'observateur voit s'imposer à lui un second niveau de responsabilité qui incombe entièrement aux grandes puissances. Quelle que soit l'appellation, ces crises et conflits qui sont d'une grande diversité se déroulent principalement à l'intérieur des États et opposent le plus souvent l'armée dite nationale à un ou plusieurs groupes armés. Mais ils peuvent déborder sur les pays voisins et prendre l'allure de conflits armés régionaux engageant une multiplicité d'acteurs non étatiques, par exemple les milices tribales, les mercenaires, les groupes mafieux et criminels, les soldats étrangers en rupture de banque, l'armée dite nationale, également soutenue le plus souvent par des soldats étrangers, des conseillers, des instructeurs aux missions ambiguës. Je crois là aussi qu'on en reparlera largement. Leurs actions qui ont pour cadre des zones périphériques mal contrôlées tirent avantage de la faiblesse des États ou du moins de ce qui tient lieu d'État et d'une grande mobilité pour se procurer des moyens financiers, matériels et des armements de manière autonome. L'observateur peut déduire de cette analyse que la maîtrise des territoires, la gestion des espaces frontaliers, la sécurisation des frontières deviennent, dans cette nouvelle donne de la conflictualité, des enjeux sécuritaires centraux pour les États. Ils constituent des facteurs déterminants qui justifient la modernisation des forces armées, le renforcement de leurs capacités et l'organisation de la coopération sécuritaire régionale, notamment dans le Sahel. Grand 2, petit 2, l'aggravation des menaces transnationales, la problématique des trafics illicites. Au regard de cette nouvelle conflictualité et en raison des fragilités politiques et institutionnelles des États africains, une tendance à une aggravation notable des menaces transnationales se confirme. Elle est particulièrement notable en Afrique de l'Ouest et dans les zones saharo-sahéliennes, Mali, Libye, Niger. En effet, elle met en exergue les difficultés des États à assurer un contrôle effectif de nombreux espaces et territoires frontaliers. Comme conséquence, elle accélère le développement d'activités d'acteurs non étatiques, mouvements armés, groupes terroristes, réseaux criminels de migrants, rébellions armées. Dotés de moyens importants, ils établissent des connexions entre eux l'addition et l'interprététation de ces nouvelles menaces transfrontalières s'ajoutant aux facteurs conflictuels traditionnels. On pourrait faire d'affaiblir les États par la corruption. Les défis sécuritaires à relever perdent leur caractère national pour devenir transnational. Parmi les nombreux trafics illicites, cigarettes, alcool, minerais, produits pétroliers, migrants, trafic d'êtres humains, le trafic de drogue occupe une place centrale, notamment en Afrique de l'Ouest. Et M. Kouassi l'a mis en gras dans son texte. Je vous le dis, c'est la première fois que c'est marqué ainsi. Alors, il s'est développé à l'initiative des cartels latino-américains, notamment ceux de Colombie avec le Mali, la Guinée-Bissau, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Le transit de la cocaïne à destination de l'Europe étant l'une des activités de ces cartels. Ce trafic s'est étendu à d'autres produits, cannabis, héroïne, drogue de synthèse, et a fait émerger des réseaux criminels africains transnationaux qui interviennent en Afrique de l'Ouest et en dehors de cette zone. L'ampleur de ces trafics et de leurs effets, ajoutés aux autres formes de criminalité, contribuent à un affaiblissement des États et de leur capacité de réponse à la montée de la criminalité, de la violence urbaine, à la sécurisation des frontières et des espaces frontaliers. La corruption qu'engendrent ces trafics atteint directement les appareils de pouvoir et diminue l'efficacité de leurs réponses. En effet, selon des sources américaines datées de 2000, le chiffre d'affaires du trafic de drogue avoisinait les 400 milliards d'euros, soit l'équivalent de 8% du commerce mondial. Ce secteur d'activité très dynamique qui représente des milliers d'emplois, du petit cultivateur au fin fond du Sénégal, en passant par les intermédiaires, les chimistes, les passeurs, les trafiquants, les barons des trafics, qui approvisionnent, nous dit M. Kouassi, près de 150 millions de consommateurs du Nord. Activité économique très prisée, pardon, le trafic de drogue constitue un bon paramètre de base pour de nombreuses situations de guerre, car il est devenu une source de financement majeure pour divers protagonistes engagés dans un conflit armé. Dans la mesure où il sert à financer la cause pour laquelle on se bat, le contrôle du trafic de drogue devient un enjeu militaire de premier plan pour le contrôle des zones de production, des réseaux de commercialisation, des sites de stockage et de transformation, ainsi que des infrastructures d'évacuation comme les ports et les aéroports. Le calendrier des récoltes ou du cycle de production transformation peut influer sur le rythme, la fréquence et l'intensité des opérations militaires entre les protagonistes ou avec un État voisin. Outre la drogue, d'autres biens sont l'objet de trafic. Les armes, près de 500 millions d'armes dites légères circulent sans contrôle dans le monde. En Afrique de l'Ouest, notamment, le trafic d'armes aurait fait plusieurs centaines de milliers de victimes innocentes. Au total, 8 millions de ces armes auraient été vendues pour une recette de 7 millions de dollars. Autre objet de trafic, les matières premières liées au conflit comme le bois et le caoutchouc ou l'Iberia, les diamants en Sierra Leone et en Angola, l'or ou le coltan en RDC, les œuvres d'art, les antiquités. Les trafics d'êtres humains, le trafic humain de trafic d'organes, migrants clodestins, prostitution, cigarettes, tous ces trafics ont pour champ d'activité plusieurs pays et frontières et impliquent des fonctionnaires de police, de l'immigration, des douanes, des forces de défense dont la collaboration volontaire ou involontaire est nécessaire à leur organisation. Étant donné la diversité et la multiplication des acteurs, la réponse à ce phénomène ne peut être que collectif. Pour le moment, les réponses de la CDAO, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU sont largement insuffisantes. Donc, grand 2, petit 4, la menace terroriste. Le mot terrorisme est apparu pour la première fois sous la Révolution française. Bon, là, je vous passe l'historique. Le problème, nous dit M. Kouassis, qu'il n'existe pas de définition consensuelle du terrorisme, même si la définition proposée par le Robert l'appréhende, je cite, comme l'emploi systématique de la terreur pour atteindre un but politique. Je passe un petit peu, parce qu'il est déjà assez tard. Je ne reviens pas sur la définition du terrorisme qui est exposée par M. Kouassis. J'en viens directement au problème du terrorisme en Afrique. Si l'on s'en tient à ce qui s'est passé l'année dernière au Niger, en Mauritanie, au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire, c'est bien cette catégorie de terrorisme qui menace l'Afrique. En effet, après les orifs attentats du World Center et la lutte impitoyable déclenchée par le président Bush contre les internationaux terroristes comme Al-Qaïda, la surveillance les terroristes ont compris que le Nord n'était plus un champ de confrontation facile. Ils changent donc de stratégie et se replient sur le ventre mou de la lutte anti-terroriste à savoir l'Afrique où ils disposent d'un certain nombre d'atouts. Alors, ils sont protégés par le désert. Ils ont aussi une facilité attaquée par surprise des objectifs locaux et occidentaux mal protégés comme les lieux touristiques, les entreprises, les stations balnéaires, la Côte d'Ivoire aussi, la presse et des pans. La mise en œuvre de ces objectifs est facilitée par le contexte sécuritaire et social de la région où prospère précarité, pauvreté, misère et chômage. Pour faire bref, le terrorisme s'est répandu en Afrique à partir de trois principaux foyers. Dans les zones sahéo-sahéliennes, Mauritanie, Niger, Burkina, Sénégal et Tchad par des groupes djihadistes dont les activités persistes malgré les coups durs qui l'ont été portés lors de l'opération Cerval et les actions du dispositif Barkhane piloté par la France. En Afrique de l'Ouest, notamment au nord du Nigeria, par les groupes Boko Haram, Ansarou et malgré une forte mobilisation sécuritaire régionale et internationale. Enfin, en Afrique de l'Est, en Somalie et au Kenya, malgré les succès de l'Amissone contre les ministres Chebabs en Somalie et au Kenya. Les actions terroristes touchent un nombre important de pieds africains. Éliminer ce terrorisme est difficile à cause de la capacité d'adaptation de ces groupes, de leur flexibilité et de leur facilité à acquérir des ressources financières importantes. La situation est d'autant plus délicate que ces mouvements ont, dans certaines circonstances, tissé des liens avec des rébellions armées dont les objectifs et les méthodes sont totalement différents. Ici encore, la réponse à ce défi sécuritaire qui menaît sa stabilité des États doit être collectif car aucune réponse individuelle ne paraît efficace. Autre menace, grand 2, petit 5, la piraterie maritime. Concernant le continent africain, la Corne de l'Afrique détient la palme d'or de la piraterie à cause des exploits des pirates somaliens qui officient dans le golfe d'Aden, le bassin somalien, le détroit d'Hormuz au sud de la mer Rouge. A bord de fraises d'embarcations, les pirates somaliens ont attaqué selon le Bureau maritime internationale 237 navires de commerce en 2011. Au 31 décembre 2012, 8 navires détournés étaient au mouillage devant les côtes somariennes pour un total de 104 marins détenus et 23 captifs à terre. Ces détournements de navires rapportent gros à ces groupes organisés de miliciens et de pêcheurs qui tirent de substantiels bénéfices provenant des millions d'euros de rançons payés par les armateurs pour la libération des otages. Encouragés par l'absence d'État et l'absence de marines capables de surveiller les côtes somaliennes, la piraterie est devenue l'activité principale de certains groupes somaliens. Mais cette menace n'est pas l'apanage de la seule corne de l'Afrique. Selon le BMI, le Golfe de Guinée est également concerné avec 64 actes de piraterie recensés en 2011. En 2012, la tendance se maintient avec 58 actes de brigandage. Contrairement aux pirates somaliens qui s'intéressent plus à la capture des équipages, leurs cousins entre guillemets du Golfe de Guinée s'intéressent plus à la cargaison de pétrole transporté. Leur intérêt pour la cargaison tient à la finalité de leur action qui consiste à détourner le navire en vider les soudes pour revendre en contrebande le pétrole ainsi obtenu. Ce mode opératoire représente une sérieuse menace pour les économies des pays riverains du Golfe de Guinée qui payent un lourd tribut au développement de la piraterie. Ainsi, le Nigeria est la cible privilégiée de ses voyous de la mer et a vu s'envoler 7% de ses recettes pétrolières. Le Bénin a constaté une baisse de près de 70% du trafic du port de Cotonou en raison des détournements et de l'insécurité. La Côte d'Ivoire avec trois quarts d'eau détournés ainsi que la Guinée et le Togo sont également menacés. Selon l'ONU, le banditisme maritime fait perdre chaque année 2 milliards de dollars aux pays riverains du Golfe de Guinée. La situation est suffisamment grave pour que les pays du Golfe de Guinée prennent conscience du danger de la piraterie maritime. En effet, aucun État du Golfe de Guinée ne dispose d'une marine performante et d'équipement adéquate pour lutter contre la piraterie. Pire, le renforcement des capacités navales n'a jamais constitué une priorité en Afrique. Les menaces contre la sécurité et la sûreté maritime concernent également les sabotages de léoduc et les kidnappings de personnel travaillant sur les plateformes pétrolières au large des coûts. Comment relever de tels défis sécuritaires sans politique commune et moyens adéquates ? Comme on est déjà très heureux tard, je vais peut-être vous sauter le grand 2 petit 6 sur la dissémination des armes et passer directement au grand 3 intitulé Réponse africaine, Réponse internationale. Pour contrer ces menaces qui pèsent à titre principal sur l'Afrique, les Occidentaux il y a un partenariat stratégique, il n'est plus juste de parler de coopération militaire renforcée, partenariat stratégique entre l'Afrique et les Occidentaux qui à divers titres sont également affectés par les conséquences de ces nouvelles formes de conflictualité. C'est pourquoi les réponses à cause de cette double réalité, ces réponses sont à la fois africaines dans un premier temps et internationales dans un deuxième temps. Alors les réponses africaines, c'est essentiellement nous dit M. Kouassi, la réforme du secteur de la sécurité. Depuis quelques années, l'Afrique a pris conscience que les défis sécuritaires ont changé de nature sans l'effet de nouvelles menaces. Étant donné la faiblesse ou la quasi-inexistence d'outils de sécurité et de défense performants, l'Afrique a compris que faute de moyens et des volontés de coopération régionale, la réponse de l'État national serait insuffisante et inadaptée face aux problèmes très complexes. C'est pourquoi l'Afrique a mis au point une double approche. Première approche au niveau national, les politiques élaborées par les États africains concernent principalement la réforme du secteur de la sécurité, RSS, car l'analyse qui précède a bien montré que si la sécurité et la défense incombe prioritairement à l'État souverain, l'État national qui détient, selon la formule de Max Weber, le monopole de la violence physique légitime, a besoin de repenser entièrement la sécurité et la défense à l'aune des nouveaux enjeux sécuritaires et des défis à relever. C'est pour cela que les gouvernements ont introduit des réformes pour moderniser les forces de sécurité et de défense dans le cadre de lois de programmation militaire. Elles comprennent l'équipement, l'achat de matériel, la formation, les stages, la création de nouvelles unités spécialisées comme les forces spéciales, la cyberpolis, la lutte contre la piraterie. Toutes ces réformes reposent sur le développement du renseignement et l'amélioration des moyens de communication. Deuxième niveau, le niveau régional, il s'est imposé aux États membres l'idée qu'étant donné le caractère transnational des enjeux des menaces qui concernent tous les pays, il faut élaborer une approche commune des questions sécuritaires et de développement par les États membres. C'est la mise en œuvre de cette vision commune de l'environnement sécuritaire sous-régional qui explique les rencontres fréquentes des chefs d'État, ministres de la Défense et de la Sécurité et des experts militaires pour analyser, évaluer la situation sécuritaire de la sous-région et prendre des décisions qui s'imposent comme le renforcement de la coopération inter-africaine en matière de sécurité et de défense. C'est surtout au niveau continental que les initiatives sont les plus hardies. Le cadre, c'est l'Union africaine avec son Conseil de paix et de sécurité, le CPS. L'Union africaine a mis au point un instrument pan-africain de prévention des conflits, d'intervention et de commandement des opérations dénommé architecture africaine de paix et de sécurité globale. L'élément militaire du dispositif, c'est la création de cinq brigades régionales constituées de contagions multidimensionnels prépositionnés dans leur pays d'origine et susceptibles d'être déployés sur un théâtre de crise. Cette initiative se superpose aux initiatives régionales comme l'ECOMOG en Afrique de l'Ouest, la force de paix déployée par la CDAO lors des guerres civiles de l'Iberia et de Céria-Léone. En raison des difficultés d'opérationnalisation des FAA, problèmes de logistique, de financement et de disparité entre régions, l'Union africaine a lancé la capacité africaine de réaction aux crises, l'ARIC, en mai 2013, reposant sur le principe d'État volontaire s'engageant à prendre en charge leur participation. Elle présente, du point de vue théorique, une grande possibilité de réactivité. Ces initiatives africaines pour être efficaces sont appuyées par une coopération militaire renforcée avec les pays occidentaux. Alors, les réponses internationales, là aussi, je vais aller très vite, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, M. Kouassi souligne le rôle de l'ONU dans ses réponses internationales, citant notamment les opérations de maintien de la paix. 16 sont en cours dans le monde, dont 8 déployés en Afrique. Et sur 11 missions de consolidation de la paix de l'ONU, 6 sont présentes en Afrique, avec une participation croissante des soldes africains, dont le nombre atteint 50 000 en 2014, soit 14 % des contingents onusiens. Alors ensuite, les initiatives multilatérales des grandes puissances. Alors, cette aide ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu, vous le savez tous. On peut dire que la nouvelle donne politique et stratégique à l'ère post-bipolaire ont amené une nouvelle approche de l'assistance militaire fondée sur l'idée d'un accroissement des responsabilités africaines en matière de défense et de sécurité. Cette nouvelle doctrine de l'assistance militaire se trouve résumée dans la formule dite du renforcement des capacités de défense des armées africaines mise en place sous diverses appellations à partir de 1995 par les États-Unis, mais également par d'autres grandes puissances. Quelle que soit l'appellation, ces programmes visent tous des objectifs principaux, c'est-à-dire de former de manière plus professionnelle les armées africaines, de manière à ce que ces armées africaines soient capables d'agir et d'intervenir en matière sous-régionale voire continentale. Les résultats, nous dit M. Kouassi, sont mi-figue, mi-raisin, je le cite, puisque non seulement tous les hommes qui devaient en profiter n'en ont pas profité, notamment de l'aide américaine, malgré une forte augmentation de son budget qui est passée à plus de 50 millions de dollars à partir de la fin des années 2000. En termes de bilan, on peut affirmer, nous dit-il, que ces politiques d'assistance, il a développé particulièrement celle des États-Unis, ces politiques d'assistance militaire multilatérale n'ont pas encore atteint leurs objectifs dans la mesure où ces forces formées à l'école française ou américaine n'ont pas rendu les armées africaines plus efficaces que par le passé. Pour faire bref, ces initiatives ont besoin d'être repensées dans le sens d'une plus stricte efficacité. Pour conclure, de l'analyse qui précède, il est désormais établi qu'en Afrique de l'Ouest comme dans le reste de l'Afrique, la sécurité ne peut être appréhendée comme autrefois. En raison de ces liens étroits avec le développement et la stabilité, la sécurité doit occuper une place centrale dans l'élaboration et la mise en œuvre de toute politique de développement et d'intégration. L'analyse du nouveau contexte sécuritaire avec l'identification précise des nouvelles menaces doit inspirer l'élaboration de nouvelles politiques de défense et de sécurité au niveau national et sous-régional pour plus d'efficacité et développer la capacité d'État à relever les défis liés à ces menaces. Il appartient aux États et organes d'intégration en liaison avec l'Union européenne et l'ONU d'y réfléchir sérieusement dans le cadre d'un partenariat stratégique renforcé. Qu'appelle de ses voeux M. Kouassi. Et j'en ai fini. M. Kouassi. M. Kouassi.